Bonjour à tous, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce matin. La croissance économique au Maroc prévue à 4,5% en 2023. La croissance économique nationale devrait atteindre 4,5% en 2023 au lieu de 1,5% prévue cette année. Ils sont dépêdés une conjoncture internationale perturbée, a affirmé Marc-Rodier Rabat, la ministre de l'économie et des finances Nadia Ftah. Nadia Ftah qui est présentée devant la commission des finances et des développements économiques à la Chambre des représentants un exposé sur l'exécution des budgets 2022 et la programmation budgétaire prénale 2023-2025 a souligné que ces prévisions sont basées sur les hypothèses d'une récolte céréalière de 75 millions de quintaux en 2023 d'un repli des prix du gaz butin à 700 $ par tonne et d'une baisse des corps de pétrole à 93 $ par baril et par conséquent le retour des taux d'inflation à 2%. Parallèlement, elle a noté que ces prévisions sont si subtiles d'être revues à la baisse en cas de poursuite de détérioration des perspectives de reprise de l'économie mondiale en 2023, en particulier dans l'Union européenne en raison des réparcutions de la guerre en Ukraine et ses effets sur les prix des matières premières et les chaînes mondiales de production et d'approvisionnement plus d'adversissement des politiques monétaires pour maîtriser les tensions inflationnistes. Le ministère cible ainsi l'atténuation des déficits budgétaires en 2023 4,5% et 3,5% en 2025, a-t-elle fait savoir, estimant que l'atteinte de ces objectifs passe par une série de réformes et mesures nécessitant la mobilisation de ressources supplémentaires ? Merci, excellente journée.